Je vous assure qu'on vit mieux avec moins. L'écologie d'intérieur, c'est vraiment le principe, c'est une analogie à l'écologie. L'écologie, elle étudie les êtres vivants dans leur environnement et en interaction avec l'homme, avec pour objectif de diminuer l'impact négatif que l'homme a sur le vivant. L'écologie d'intérieur, c'est exactement la même chose, mais est appliquée à nos objets. L'écologie d'intérieur, elle interroge notre rapport à l'objet dans notre environnement. Notre environnement de vie, la maison, notre environnement de travail, le bureau, ou notre environnement au sens large, notre impact sur la planète. J'ai toujours eu, depuis l'enfance, cette passion de l'inventaire. C'est-à-dire qu'enfant, je passais beaucoup de temps dans ma chambre à ouvrir mes tiroirs, à regarder le contenu de ces tiroirs et à évaluer si mes objets avaient de la place dans ma vie présente et ma vie future. C'est-à-dire que je ne garde que ce qui est absolument vraiment essentiel et j'accepte de me séparer de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne bien sûr parce que, en fait, quand on change notre façon de posséder, notre rapport à la possession, eh bien, on change notre façon de consommer, notre rapport à l'achat. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que quand on commence à se rendre compte qu'on vit mieux avec moins, eh bien, on consomme moins également et on génère moins de déchets. Et c'est ça qui est intéressant. On s'y met dès que possible parce qu'en fait, on va se sentir fier, on va se sentir aligné et c'est hyper important. Et comment on fait ? Eh bien, j'ai développé un protocole en cinq étapes, le protocole, le cycle de l'écologie d'intérieur, pour vous aider à changer votre rapport à l'objet de façon la plus simple et efficace possible. Et derrière, ça va vous permettre de changer vos pratiques, qu'ils soient associés à l'environnemental, aller vers plus de réparations, de secondes mains, d'économies circulaires. En fait, c'est tout ça qui va venir très naturellement se mettre en place dans votre vie.